bonjour à tous nam karibu karibu snack aujourd'hui je vais vous apprendre à faire du nkima le nkima c'est un plat traditionnel comorien que vous pouvez déguster dans toute l'archipel de comore et c'est l'équivalent de ce qu'on appelle le foufou dans d'autres pays africains et la différence c'est que au comore c'est fait qu'avec de la farine de manioc et pour réaliser ce plat il nous faut de la farine de manioc de l'eau et du sel et c'est un plat qui s'accompagne avec de la sauce donc traditionnellement c'est de la sauce au coco mais vous pouvez l'accompagner avec d'autres plats en sauce et moi je vais faire un accompagnement des crevettes au coco pour commencer dans une casserole je vais mettre de l'eau à chauffer avec un peu de sel ensuite dans un bol je vais mélanger la farine et l'eau pour éviter d'avoir des grumeaux et une fois que l'eau a commencé à bouillir je vais mettre la pâte que je viens de faire et je vais mélanger avec une spatule alors c'est important de ne pas avoir trop d'eau pour ne pas faire du bouillis et en même temps il faut en avoir assez pour que la farine cuise et la couleur du nkima dépend de la couleur de votre farine donc si votre farine est noire votre plat sera noir et si votre farine est blanc votre plat sera blanc et là ma farine est marron ce qui fait que mon plat est marron et je verrai mieux sans arrêt en faisant des huit et c'est important d'utiliser une spatule au lieu d'un fouet parce qu'après ça va devenir une pâte collante et l'objectif c'est de assécher la pâte jusqu'à obtenir une pâte consistante et au final vous allez avoir une pâte bien lisse et il faut le goûter pour savoir si la farine est bien cuit une fois le nkima cuit je vais ensuite faire la sauce donc moi je vais faire de la sauce aux crevettes mais vous pouvez faire la sauce que vous voulez que ce soit au coco ou à la tomate mais traditionnellement c'est une sauce au coco donc je vais découper les oignons l'ail une tomate fraîche ensuite dans une casserole je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à café d'huile et je vais faire suyer les oignons et l'ail ensuite je vais rajouter les épices les crevettes le piment les tomates et je vais râper dessus la cannelle et enfin je vais rajouter le lait de coco après je rajoute un peu d'herbe de provence du citron du sel je laisse réduire et c'est bon la sauce est prête et voilà je vous présente le nkima aux crevettes au coco je vous dis donc bon appétit et à bientôt sur caribou snack Sous-titres par Jérémy Diaz